En raison d'une loi promulguée, l'État du Texas interdit la plupart des avortements, même dans les cas d'inceste ou de viol prémédité entraînant une grossesse. De nombreux partis se sont déplacés pour participer à cette campagne et aider à activer la loi. TechWorld, qui s'intéresse à la technologie, a activé un site exhortant les citoyens à signaler les avortements illégaux pratiqués par tout organisme non officiel ou toute partie opérant en secret dans l'État mentionné. Un site internet appelé prolifovistleblower.com a été créé par un groupe « Droit à la vie », qui vise à faire connaître les méfaits de l'avortement et à publier les noms d'associations, d'organisations et d'organismes qui aident les femmes enceintes et les incitent à pratiquer des avortements, afin de les dénoncer et de les exposer au public. La nouvelle loi, entrée en vigueur mercredi dernier, stipule que les plaignants et leurs plaintes contre les avortements recevront au moins 10 000 dollars en indemnisation en cas de condamnation et une récompense de dénonciation. Mais le site suspensionné a été sévèrement attaqué et piraté par des inconnus qui critiquent la nouvelle loi. Ils ont perturbé son efficacité et perturbé les services qu'il fournit, affirmant que les informations publiées par le site sont très privées et ne peuvent être rendues publiques car elles relèvent du cadre de la diffamation. Les pirates ont eu 24 heures pour restaurer le site à la normale par l'administrateur du site. Le site a également été exposé à un grand nombre de faux rapports et à une campagne de diffamation sur des sites de réseaux sociaux dans le même but. Plusieurs associations bien connues dirigées par des femmes au Texas ont également fait des publicités affirmant qu'elles mettraient en place des fonds de soutien en ligne pour soutenir ce qu'elles ont appelé les droits des femmes à avorter en tant que liberté personnelle. Dans un communiqué, le directeur de l'une des associations qui soutient le fonds a déclaré « Notre société ne prend d'ordinaire pas partie politiquement, à moins que cela ne concerne nos affaires ». Mais, dans ce cas, moi, personnelle, en tant que femme au Texas, je ne calme pas rester silencieux, écrit Richard Dubé, patronne de match, dans un mémo interne relayé sur Twitter. Et d'ajouter, tout le monde doit bien voir le danger posé par une loi aussi punitive et injuste que celle-ci, qui ne fait même pas d'exception pour les victimes de viol ou d'inceste. Je détesterais que notre État fasse un tel pas en arrière dans les droits des femmes. Tout le monde doit bien voir le danger posé par une loi aussi punitive et injuste que celle-ci, qui ne fait même pas d'exception pour les victimes de viol ou d'inceste. Je détesterais que notre État fasse un tel pas en arrière dans les droits des femmes. Il est mentionné que la nouvelle loi sur l'avortement n'interdit pas tous les avortements, mais elle les punit si le fœtus est atteint six mois ou plus, qui est l'âge auquel la vie commence et son rythme cardiaque commence à annoncer une nouvelle vie pour un fœtus innocent à partir de le caprice passager de ses parents, qui n'a pas été correctement géré par la raison. Auparavant, de nombreuses lois similaires étaient interdites dans d'autres États américains, pour lesquels cette fois la Cour suprême fédérale était impliquée et refusait seulement d'entrer en vigueur. La chose la plus pernicieuse est que cela crée une sorte de système de justicier autoproclamé, avec des gens qui perçoivent des récompenses, a déploré le président américain, Joe Biden, à la presse à la Maison-Blanche. Cela semble ridicule, presque anti-américain, a-t-il continu.